2024 commence à peine et déjà, le ton est donné. 200 membres du personnel de l'hôpital de Drummondville, dont 50 médecins, sont sortis vendredi pour demander au gouvernement de lancer le projet du nouveau centre hospitalier dès cette année. On a besoin que les démarches pour avoir un nouvel hôpital s'enclenchent dès maintenant parce que ça commence déjà à avoir des impacts sur les soins. Donc, il y a urgence d'agir. C'est pour ça qu'on a agi ce matin. L'hôpital construit à la fin des années 40 est désuet, mal adapté et trop petit pour répondre aux besoins de la population. Même la CAQ en convient, elle s'est engagée à inscrire le projet au Plan québécois des infrastructures d'ici la fin de son mandat, en 2026, un échéancier beaucoup trop long, selon ses médecins. D'attendre deux ans de plus quand on est déjà en retard, on ne peut pas se le permettre, les soins vont en pâtir. Et plus que ça, en fait, l'accroissement, autant économique et social et démographique de Drummondville et de sa région pourrait être ralenti par des manques en infrastructures en santé. Autre développement en ce début d'année, le Comité de mobilisation médicale et citoyenne fusionne avec la coalition pour un nouvel hôpital régional, déjà formé d'élus et de gens d'affaires de Drummondville. Déjà, on est en communication. Bien des sujets qu'on a portés venaient d'eux autres. Maintenant, on parle comme d'une seule voix pour tout le centre du Québec. On a besoin d'un nouvel hôpital régional à Drummondville. Dans la population, à l'heure actuelle, les espoirs sont faibles. Le nouvel hôpital, avez-vous hâte de le voir? Je ne le verrai pas, mais j'aimerais ça le voir. Je ne le verrai peut-être pas ça, là. Les équipes de soignants, de médecins puis les patients ont besoin d'espoir. Ils ont besoin de savoir que les choses vont changer parce qu'on est des brouillards. On réussit à s'adapter dans la situation actuelle, mais notre capacité d'adaptation dans les locaux actuels a des limites. Je l'ai demandé au Père Noël. Je l'ai demandé aussi en souhait d'une nouvelle année, pas pour moi, mais bien pour toute la population de Drummondville, parce que si je veux arriver à organiser des soins intérieurs et extérieurs de l'hôpital, ça va me prendre ça. Fait qu'en fait, moi, j'essaie d'y croire. Je le souhaite pour tout le monde puis j'espère vraiment que ça va arriver puis qu'on va être entendus. Il ne faudrait pas se surprendre de voir d'autres sorties comme celle-là d'ici à ce que le gouvernement dépose son prochain budget et le prochain PQI. Jasmin Dumas, TVA Nouvelles, Drummondville. Sous-titrage Société Radio-Canada